Les patients au quotidien c'est toujours 100% de notre travail et ce qu'on rajoute avec le Covid c'est au delà du 100% quoi. C'est 5 étoiles là, parce que le confinement moi je suis en appartement en région parisienne donc là c'est pas pareil. On est partout chez des gens où ils avaient tellement faim qu'ils avaient mal au ventre qu'ils n'arrivaient plus à s'asseoir. Je tiens tout sur mes épaules. Comment faire ? Ou on ferme ou on limite la casse en s'accrochant à tout ce qui est possible de s'accrocher. C'est calme hein ? C'est très très calme malheureusement. Nous avons, on n'a que, il y a 6 personnes dans 5 hectares. Vous voyez où ? C'est la désolation, les mobilomes sont désespérément vides. Difficile pour José Res de s'y habituer. En cette saison, son camping dans le Luberon devrait afficher quasi complet. Mais le troisième confinement a ruiné les espoirs de ce gérant, autorisé à rester ouvert uniquement pour accueillir une poignée de résidents. Bonjour Raphaël. Bon ça va ? Qu'est-ce que vous faites debout aujourd'hui ? Fondre et colle. Bricole ? Voilà, je vous présente. Raphaël et Steve résident confiné au camping. Confiné au camping ? Oui. Il est plus malheureux quand même. Raphaël est propriétaire avec sa femme. Il a acheté cette parcelle il y a 8 ans. Donc je vous présente notre petit chez nous, qui est bien suffisant pour deux personnes, voire plus. Nous y accueillons aussi nos petits-enfants à l'occasion. Nous sommes descendus le week-end de Pâques avec le grand espoir de pouvoir rester le lundi. Et oui, ça a été un cri de joie quand José est venu nous annoncer que le décret était tombé, que nous pouvions rester. Allez, petit café vite fait. Voilà, petit café. Leur mobilum est désormais considéré comme une résidence secondaire. Une première dans cette crise sanitaire. Le bar est fermé, le restaurant est fermé. Tout le monde dérouille, quoi. Il y a toujours des charges à payer. Les salariés sont moroses. Ils ont des amis au chômage technique. Donc voilà. Je vais aller voir Véronique, notre femme de ménage, où on en est. Coucou Véronique, ça va ? Oui, ça va et vous ? Oui, alors vous en êtes où, là ? Ah ben là, j'ai presque fini. Vraiment, c'est le dernier, là. Rien de spécial ? Non, rien que c'est propre. C'est quand même triste, d'avoir des nouveaux mobilums tout neufs et de ne pas occuper. José Ress a investi dans une vingtaine de nouveaux mobilums comme celui-ci. Un pari sur l'avenir. Aujourd'hui, il attend avec impatience l'ouverture de son camping aux touristes. Comme tous les matins, Cédric Campano se rend chez son premier patient, sur les hauteurs de Grasse. Hello chef, ça va ? Ça va, allez. Deux fois par jour, il lui renouvelle ses pansements. Allez, levez un peu le pied. Merci à vous. Des patients qui lui demandent un protocole particulier. La blouse, là, c'est pour quoi ? Vu que les patients sont Covid, on se met toujours un équipement de protection. Donc blouse, je vais changer mon masque en mettant un masque FFP2. Et à l'intérieur, les gants. Et tout ça, je l'enlève avant de sortir de chez les patients et je jette. Et bonjour. Ça va ? Bonjour, j'ai grand. Allez, les masques. Marie et Gérard ont tout de contracter le virus. Ils sont sortis de l'hôpital il y a deux semaines. Pas de température ce matin, vous l'avez prise ? Oui, 36,7. OK. Les dernières analyses sont rassurantes, même s'ils ont encore beaucoup de séquelles. Oh là là. Il faut y aller petit à petit. On reprend petit à petit. Mais c'est vrai que le moindre effort qu'on fait, on est fatigué. On est loin d'avoir tout récupéré. On doit être à 75, 80 % de nos capacités. Et encore, je suis généreux en disant ça. Parce qu'en fait, côté souffle, on a morflé quand même. C'est un bon petit séjour en enfer. Bon, on se voit demain ? On se voit demain, comme d'habitude. Fin de sa tournée. Mais sa journée est loin d'être terminée. Il est maintenant attendu au centre de vaccination en tant que coordinateur. Les confinements à répétition ont laissé des stigmates dans les quartiers populaires de Marseille, déjà fragiles. Toute une partie de sa population a basculé dans une très grande précarité. Pour venir en aide à ces familles démunies, ce matin, Naïr et Sabrina préparent des colis sur leur terrasse. Alors normalement, j'ai combien ? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 familles. Ces familles recevront des produits de première nécessité. Un véritable engagement pour ce couple membre de l'association humanitaire, collectif Maison Blanche. Lui est chauffeur de bus, elle travaille dans le luxe. Mais leur temps libre depuis un an, il le consacre désormais aux autres. On essaie de le faire une fois par semaine, tous les vendredis. Après, ça va dépendre de dons qu'on a aussi. De l'urgence aussi. De l'urgence aussi, parce que souvent, on a des colis à faire d'urgence dans la semaine. Par exemple, on reçoit des appels. Le temps presse, le véhicule est rempli. L'équipe, sur le départ. Direction le point de distribution. Premier point de distribution, la cité de la Busserine, dans les quartiers nord de Marseille. Bonjour, ça va ? Vous allez bien ? Les familles sont déjà là. La plupart sont des habitués. Un rendez-vous devenu incontournable au fil des mois pour les plus fragiles. Moi, c'est ok, j'ai passé le niveau des autres. On est gâtés, moi, je trouve, parce qu'avec ça, on peut tenir quelques jours. Moi, c'est bon pour moi, c'est ça ? Ah, c'est bon, monsieur Jean, vous n'êtes bon. Moi, je ne gagne que 500 euros pour le mois. Une fois qu'on a payé le loyer, il n'y a pas rien, il faut se débrouiller comme on peut. Et grâce aux associations, on arrive à joindre un peu les deux bouts. Ça redonne le sourire ? Oui, le moral. Mon mari travaillait avant, mais maintenant, il ne peut plus travailler parce que c'est un interrumeur. Chaque fois qu'il veut une mission, ils me disent non. J'ai dit à mes enfants, on n'est plus comme avant. On n'est plus comme avant. Ça veut dire, on dirait qu'il nous laisse trouver de soi, en fait. En clatant des doigts, on aimerait aider tout le monde, sauf que ce qui se passe est incroyable. La pauvreté qu'il y a dans toute la ville, c'est chaud. Le couple poursuit sa tournée, livre même à domicile, en cas d'urgence. Lorsque les bénéficiaires sont affaiblis par la Covid. La pauvreté, ça n'arrête pas qu'à un arrondissement, donc on va distribuer à tout le monde. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 900, 1000 personnes, 1200 personnes. 1200 personnes ? Oui, 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 surtout pendant le premier confinement. Une mission sans fin pour Naïr et Sabrina. Les heures passent et les appels à l'aide a plus. Bonjour, s'il vous plaît, je voulais savoir si je peux venir pour avoir un colis, s'il vous plaît, je vous remercie. Oui, bonjour, envoyez-nous votre numéro et votre adresse, s'il vous plaît. Nous avons une forte demande de colis alimentaires. Un nouveau défi pour Naïr, il faut agir encore et toujours, trouver des solutions et de nouveaux colis pour essayer de faire reculer la faim. Si vous voulez, j'ai des belles chambres au premier étage avec les balcons et la vue. C'est à vous de voir si vous voulez faire le choix. Et est-ce qu'il y a possibilité de dîner ce soir ? Eh bien, regardez-les, vous avez le menu. Donc vous allez pouvoir choisir parce que je vais préparer esprit pour vous, parce que je fais tout à la carte. Une chambre avec la possibilité de manger. A Bormes-les-Mimosa, même pendant le confinement, cet hôtelier a décidé de rester ouvert. C'est vrai qu'en général, en haute saison, on prend nos dispositions à l'avance pour faire des réservations. On vient de Saint-Etienne, donc tout à l'heure. Pour ce petit hôtel et ses 13 chambres, ces réservations de dernière minute sont une aubaine. Tous les jours, 4 ou 5 chambres, on est en Toussaint, il n'y a pas de charge salariale, etc. Bien sûr, ça m'arrondit bien, mais finalement, je ne peux pas le nier. Jean-Marc Auger a racheté cet hôtel-restaurant en 1999. Un établissement en difficulté qu'il a su redresser. Alors aujourd'hui, même à 68 ans, il est prêt à relever tous les défis pour le sauver. Il avait prévu d'embaucher du personnel au 1er avril, mais avec le nouveau confinement, il a dû y renoncer, quitte à être de corvée de ménage. Oh, j'ai eu horreur de ça. Alors, franchement, j'ai eu horreur de ça. Une fois les chambres terminées, pas une minute à perdre, direction le primeur. Bon, ces radis sont magnifiques, je vais prendre ceux-là de radis. Ouais, ceux-là, ils me plaisent bien. Ceux-là, ils sont plus petits, je vais prendre ceux-là. Allez, hop, courgettes. Il m'en faut au moins deux. Une. Une, une, une et deux. Après, qu'est-ce que je vais prendre, moi ? C'est les accompagnements de plats. Alors ça, c'est aléatoire, on peut mettre ce qu'on veut. Un coup, c'est des pommes de terre, un coup, c'est des légumes verts, un coup, c'est des carottes avec la sauce au soja. Ça peut être n'importe quoi. De retour à l'hôtel, changement de costume. Voilà. En temps normal, ce n'est pas lui derrière les fourneaux, il a un chef. Parce que j'ai pas le choix, vous savez, comment faire ? Ou on ferme et on prend du recul financier et après, on va être obligé de ramer encore trois fois plus pour rattraper ce qu'on a pas fait. Ou on limite la casse en s'accrochant à tout ce qui est possible de s'accrocher, c'est-à-dire les clients de l'hôtel qui continuent quand même à venir. Faire la cuisine parce qu'il est nécessaire de les nourrir, parce qu'il n'y a pas de restaurant à ouvrir. C'est un mauvais moment à passer. Après, ça va passer. C'est tout ce que je me dis. Oui, vous êtes servis. Je vous laisse le plat. Salut Jean-Pierre. Salut José. 95. Au retour dans le Luberon, au domaine, les chaînes blancs, Jean-Pierre revient de sa sortie vélo. Le vélo, c'est l'une des raisons qui ont poussé ce passionné à venir se confiner au camping. Jean-Pierre, vous êtes un habitué de ce camping. Exactement, oui, ça fait 30 ans que je viens. Ça fait 30 ans et là, c'est vraiment agréable. Une vie simple dans sa caravane aménagée d'un au vent. Entre confort et la vie au grand air sous le soleil de la Provence, il n'a pas hésité une seule seconde. C'est cinq étoiles là. Parce que le confinement, moi je suis en appartement en région parisienne, donc là c'est pas pareil. On n'a pas la même facilité d'être à l'extérieur en plein air comme ça. Une activité au ralenti aussi pour le personnel de ce camping, réduit à son minimum. Louis Reiss est le fils du directeur, c'est lui qui gère l'accueil, désespérément vide. Une situation difficile à vivre pour ce travailleur saisonnier de 21 ans. L'été, je bosse ici à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre et après l'hiver, je pars en saison au ski. Je suis au comique cuisine et là, cette année, du coup, j'ai dû rester chez les parents. C'est compliqué. C'est vrai ? Ah oui, clairement difficile. J'aurais bien aimé aller travailler, rencontrer du monde, etc. Mais cette année, c'est pas possible. Après la sieste, on attaque les boules. Ça continue un peu la journée. Rendez-vous quotidien incontournable, la pétanque rassemble les résidents, donne un semblant de vie sociale à ces retraités qui ont fait le choix de l'éloignement pour vivre un peu dans leur bulle. Je fais ce choix, pourtant, oui, la famille, on a des enfants, des petits-enfants, mais ils sont contents de nous avoir dans un autre contexte et puis de pouvoir enfin respirer et profiter de la vie. Profiter, c'est aussi oublier un peu les gestes barrières. Ici, tous sont vaccinés. Un petit goût de vie d'avant la crise en attendant des jours meilleurs et le retour des touristes. Retour à Bormes-les-Mimosa, comme depuis le début du confinement, la journée sera chargée pour Jean-Marc. Là, je vais au magasin de bricolage qui est au Lavandou, qui est quand même un magasin qui est très bien achalandé, qui me permet d'éviter de me déplacer à Toulon. Si tout est au ralenti, lui, au contraire, veut vivre à 100 à l'heure. Ça me sauve moralement, on va dire, parce que déjà, bon, financièrement, c'est intéressant de bricoler soi-même, parce que je touche à tout et que, bon, je suis capable de faire autant bien qu'un artisan. Mais c'est moral aussi, parce que j'ai besoin d'extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur, le stress, etc., ça me permet de me le passer. Je vais chercher les baguettes en plastique, les larges. En quelle longueur il te faut ça ? Deux mètres, si tu as. Tiens, là, là. Regarde. Ah, ben voilà, t'es calme. C'est pour filer, PVC, l'aluminium. Ouais, t'es calme. C'est à tout ici. C'est là, ça me plaît. Ça vous fait du bien d'aller comme ça dans les magasins ? Ben, disons, ça me permet d'échanger avec les gens, quand même, parce que tout seul à mon hôtel toute la journée, bon, ça va que j'ai quelques clients qui viennent, mais après, moi, j'aime bien discuter. De toute façon, je suis du midi, je suis désolé, mais on a besoin d'échanger, quoi. Ça, c'est nécessaire. Nouvelle tenue, cette fois-ci, celle de bricoleur. Quand il a racheté cet établissement il y a 23 ans, il était en désuétude. Au fil des années, il l'a complètement rénové. D'habitude, je le fais l'hiver, mais quand je suis fermé, et là, bon, je continue. De toute façon, j'en fais plus que prévu. Cette année, j'ai fait trois chambres que je n'avais pas prévu de faire de suite, mais bon, j'en ai profité. Et là, je fais les zones techniques, où je vais investir dans des cuisiniers et des serveurs. Ça fait plus propre. Certains de ses employés travaillent ici depuis 20 ans. Ils rendent visite régulièrement à leur patron. Bonjour. Comment ça va ? Il va y avoir une nouveauté. Le matin, comme on a un créneau horaire de 9h à 11h, où c'est la partie creuse de la journée, j'ai décidé de faire le petit déjeuner anglais. Ça fait plaisir de revoir les gens avec qui on travaille. Et puis, en plus, bon, ça nous change un peu de la maison, de rester enfermés, à ne pas faire grand-chose, quoi. Non, mais c'est sûr. En plus, ça motive un peu, quand même, parce que, bon, de se lever pour se dire ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu long, quoi. Seul dans son hôtel depuis 7 mois, Jean-Marc Auger attend avec impatience la réouverture totale de son établissement, qui emploie jusqu'à 26 salariés en pleine saison. C'est toi qui vas être à la porte. Ouais. Alors ça, c'est des céréales pour les enfants, d'accord ? Et ça, c'est le lait. Nouvelle journée de distribution dans les quartiers nord de Marseille. Dans ce petit local sombre, le système D et la solidarité font ici des miracles. Aux côtés de Nahir, Yacoub, c'est l'autre pilier de l'association. Lui aussi partage son temps entre son travail et le collectif. Je finis le travail à 17h quand je ne suis pas d'astreinte. C'est entre midi et deux, avant 8h du matin et de 17h à des fois pas d'heure. Généralement, c'est la majeure partie de notre temps libre. Près de 200 familles habitent la cité Maison-Blanche. C'est le quartier de Nahir et Yacoub. La patronne, ça c'est ma patronne à moi, c'est ma mère. C'est votre maman ? Vous habitez dans le quartier ? Je ne bougerai pas de ce quartier. C'est d'ailleurs ici que tout a commencé en 2018. Le collectif est créé pour dénoncer l'insalubrité ou encore aider les jeunes à s'insérer. Mais la crise sanitaire a tout chamboulé. En fait, les personnes nous suivaient énormément sur les réseaux sociaux. On ne communiquait uniquement qu'avec ça. Ils nous ont beaucoup suivis et ils nous ont demandé. C'était carrément un appel à l'aide. Il y a des personnes qui vivaient dans des locales insalubres, avec trois enfants en bas âge, l'école qui a été fermée, ils ont eu une rupture sociale complète. Pas de quoi se nourrir, mais vraiment, mais vraiment pas de quoi se nourrir. On est parti chez des gens où ils avaient tellement faim qu'ils avaient mal au ventre, qu'ils n'arrivaient plus à s'asseoir. Tellement ils avaient faim. Et ça, c'est réel. C'est des choses qui nous ont été choquées. Pour nous, ça nous a choqués. Et qu'ainsi d'une, on ne peut pas rester comme ça. Et dès le mois d'avril 2020, le collectif organise ses premières grandes distributions au pied des immeubles. Une bouffée d'oxygène pour les habitants du quartier confiné, privé pour beaucoup, des petits boulots habituels et donc de revenus. Mais un an après, le collectif reste seul à agir, dénonce l'absence des élus et des pouvoirs publics. Il n'y a rien qui a changé. Ça m'a encore plus montré que, regarde au final, tu seras toujours seul, tu feras toujours les choses seul. Quand je dis seul, je parle au nom du collectif. Et puis voilà, ça ne bougera pas. Mais pas question de baisser les bras. Pour Naïr et Yacoub, ces confinements les ont fait grandir. Malgré la fatigue et la lassitude, ils se disent fiers d'avoir pu contribuer un peu à améliorer le quotidien de centaines de familles en cette période difficile. A Grasse, nous retrouvons notre infirmier, Cédric Campano. Il a rendez-vous cet après-midi au centre de vaccination. Alors là, toujours une mallette noire ? Oui, mais pas la même. Ce n'est plus la mallette de soins. Maintenant, je vais monter au centre de vaccination puisque je suis infirmier coordinateur de tous les infirmiers du centre. Donc c'est la mallette où j'ai les plannings, les papiers. Voilà, ce n'est plus la même. Salut ! Ça va ? Oui, ce matin. Ça a été, ça a été. On a eu des Moderna et du Pfizer. 200 personnes ont été vaccinées ce matin et autant de doses sont prévues pour cet après-midi. On a vacciné plein pot toute la tranche d'âge qui était au-dessus de 70 ans, je crois. Et on vaccine vraiment tous les jours. 5 infirmiers se relaient par demi-journée, même les jours fériés. Et pour augmenter encore plus la cadence, ils vont aussi vacciner à domicile. Je vais attaquer les plannings, donc je vous envoie le mail. D'accord, ouais, super. Vous m'envoyez au dispo, je fais, sachant que maintenant, on va ouvrir la cellule mobile pour aller vacciner les gens qui sont transportables. Donc je rajouterai quelques jours, 2 infirmiers de plus sur les 5. D'accord. Moi, vraiment, mon cheval de bataille, c'est le confinement, OK. Mais tant qu'on ne sera pas dans une vaccination de masse pour toute la population, je pense que l'issue de la crise, ça va être la vaccination de masse. Ça, c'est mon avis. 19h, une nouvelle journée commence. Il prend son service de nuit à l'hôpital de Grasse. Coucou. À la 5. Alors, 22 ans. Il a très, très mal à la tête, parlait tout doucement. Il est très fatigué, pas trop de lumière. Avant d'être infirmier libéral, il a débuté sa carrière dans cet hôpital pendant 10 ans. Alors, quand l'unité Covid a eu besoin de renfort... Bonsoir. Comment ça va ? Il a répondu présent. Il vient ici 10 nuits par mois. Je vous fais l'injection dans la cuisse. Oui. Comme dans le reste des Alpes-Maritimes, avec les mesures sanitaires ici aussi, la pression hospitalière diminue. On est arrivé jusqu'à 28 maladies hospitalisées en service Covid classique, sans compter ceux de réa. Là, à ce soir, on est à 14 patients. Donc c'est la moitié. Il y en a qui ont peur du Covid, d'autres non. Moi, j'ai plus peur d'une personne qui meurt de faim qu'une personne qui a attrapé une maladie, qui peut se soigner. Ce que je dis, il faut tenir. Ça va changer dans pas longtemps. On va reprendre une vie normale. On fait avec. Ça va aller. En espérant avec les vaccins, que ça aille mieux, que ça se finisse. On va s'en sortir.